Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au bulletin. On débute dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, où plus de 40 serres de Virginie peupleraient le parc nature de la Pointe-aux-Prairies. C'est un chiffre qui est quatre fois supérieur à la capacité d'accueil de ce parc. L'impact de ces animaux sur la biodiversité oblige l'arrondissement à prendre de nouvelles mesures pour réduire la taille du cheptel. Pour en savoir plus sur cette question, nous recevons Richard Gué. Il est conseiller de ville du district de la Pointe-aux-Prairies pour l'équipe Coderre. Monsieur Gué, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue au bulletin. Merci de m'accueillir. Avant de parler des impacts de cette surpopulation-là, j'aimerais savoir d'où proviennent ces serres qui sont dans le parc nature. On va juste se rétablir parce qu'il y en a 40 dans les parcs qui ont été recensés, mais à l'extérieur des parcs, il y en aurait une trentaine. Donc, dans des terrains vagues? Des terrains appartenant à l'Hydro-Québec, dans les petits parcs, dans les petits boisés, parce que Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, n'est pas développé au complet. Alors, il y a des boisés où il y en aurait une trentaine, dont une douzaine à l'Institut Pinel. Oui, qui est situé dans votre arrondissement. Exactement. Mais d'où viennent ces serres? Est-ce qu'il y avait une population native, si on peut dire ça, de serres dans votre arrondissement? Avant 1997, on ne retrouvait pas beaucoup de serres, il n'y avait pas beaucoup de signalement. Après, depuis 1997, il y a une migration des serres qui vient des parcs des îles de Boucherville et qui, eux, viennent de la rive sud de Montréal. Il faut comprendre que... Comment traverse-t-il? Parce qu'il y a quand même le fleuve entre le parc des îles de Boucherville et votre arrondissement. Ce sont d'excellents nageurs. Et l'hiver, le chenail du Saint-Laurent n'est pas gelé. Donc, les bateaux peuvent circuler. Mais ce sont d'excellents nageurs. Une fois rendus dans les îles, entre les îles et la ville de Montréal, là, il y a de la glace. Ils traversent facilement pour venir se nourrir chez nous. OK. Et ils restent ensuite de ça dans votre arrondissement? Ils sont très bien. Ils ont de la nourriture en masse. Mais il y en a une partie qui part. Le pourcentage, on ne le sait pas encore. OK. Et quels sont les impacts de cette surpopulation-là? Les impacts sont énormes. Il y a plusieurs volets. Il y a le volet sécurité. La première année, en 2014, il y en a eu, je pense, où on a commencé à étudier le phénomène des serfs. Parce qu'il y avait eu 14 ou 15 accidents de la route avec des serfs et Virginie dans notre arrondissement. Alors, il y a un problème de sécurité. Est-ce que c'est uniquement des blessures matérielles qui ont été causées? Ou il y a des blessures physiques aussi qui ont été causées à des passagers? On n'a pas de blessures physiques. Rien de majeur, heureusement. Rien de majeur. C'est des heurts avec des camions, des trains. Le train, parce que le train passe chez nous, ou des camions. Et là, on parle de la rue Notre-Dame, de la rue Sherbrooke, de Maurice Duplessis, de la voie de service de Métropolitain. Alors, ça, c'est le volet sécurité qui est inquiétant. L'autre volet, c'est toute la biodiversité du parc de la nature qui est en train de péricliter. Parce que les serfs se nourrissent et le parc ne peut en sustenter seulement qu'une œuf. Et le décompte que le ministère a fait était de 45 têtes ou 46 têtes. Donc, c'est plus de quatre fois trop, dans le fond. C'est plus de quatre fois trop. OK. Et quelles sont les mesures que l'arrondissement a prises pour essayer de limiter cette population-là de serfs? Bien, la première année, quand j'ai commencé à m'intéresser aussi au phénomène, c'est suite aux accidents de la route qu'il y avait eu. Et ça, ça venait principalement qu'en 2013, en décembre, au mois de décembre, il y avait eu beaucoup de neige et beaucoup de glace. Donc, les chevreuils se blessaient aux pattes, ils sortaient des parcs. Et là, ils allaient se nourrir dans les plates-bandes des citoyens, ils mangeaient les essais, tout ça. Et j'avais beaucoup de signalement. Alors, j'ai commencé à m'intéresser au phénomène. Et c'est là que je me suis aperçu que le phénomène débordait des parcs. Et on avait investi dans les années 97-2000, à peu près 17 millions dans les parcs, principalement dans le parc de la nature de la Pointe-aux-Prairies, pour le remettre à niveau. Et puis, l'état du parc était déplorable par la présence des serfs de Virginie. Donc, leur présence, involontairement, ça dégrade les aménagements qui sont là? Bien, ils se nourrissent de glands, de petits fruits l'été, mais l'hiver, ils vont se nourrir de plantes de sol. Et ils sont en train de manger toutes les plantes au sol. Donc, ça a un impact direct sur tout ce qui vit au sol. Qu'on parle de rainettes, qu'on parle de serpents, de couleuves, ou qu'on parle de... Ça vient troubler toute la biodiversité. Toute la biodiversité est chamboulée. Qui est dans le parc nature. Et déséquilibrée à cause de ça. Est-ce que, d'une part, vous avez demandé, l'arrondissement a demandé à la population de ne pas nourrir les serfs de Virginie, s'ils se trouvent à être dans leur cours arrière. Pourquoi? OK. Il faut savoir que le serf de Virginie a une alimentation, comme je disais tantôt, il se nourrit de glands, de petits fruits, tout ça. Il y a une alimentation bien spécifique. Et il y a des enzymes dans son estomac qui se développent pour une nourriture d'été, et d'autres enzymes pour une nourriture d'hiver. Le fait de nourrir les chevreuils, les serfs de Virginie, va occasionner un débalancement de ces enzymes-là. Et puis, ça peut leur causer des diarrhées. Ils peuvent en mourir de déshydratation. Oh! OK. Alors, on demande aux gens de ne pas les nourrir. Si un citoyen constate qu'il y a un serf de Virginie dans sa cour arrière, que doit-il faire? Est-ce qu'il doit le signaler à la Ville en composant le 3-1-1? Est-ce qu'il laisse aller tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de dégâts à son terrain? Comment ça fonctionne? Il va avoir des dégâts, c'est presque sûr, parce que s'ils sortent des parcs, c'est pour se nourrir. Et alors là, ils vont manger tout ce qui est mangeable. Alors, à ce moment-là, le citoyen peut appeler le 3-1, faire un signalement, ou le ministère de la Chasse et de la Faune, qui viendrait les pousser, parce qu'ils ne vont pas les déplacer. C'est important aussi de mentionner, parce qu'il y a eu quelques cas, vous me corrigerez si je me trompe, il y a eu quelques cas de chasseurs qui ont été interceptés alors qu'ils chassaient, que ce soit avec une arme ou avec un arbre, qui tentaient de chasser le serf de Virginie. Donc, la chasse est interdite. On s'entend là-dessus. La chasse est... Il faut mettre les choses en perspective. La chasse est interdite dans les parcs. Dans tous les grands parcs de l'île de Montréal, la chasse est interdite. Ceci étant dit, la ville de Montréal, l'île de Montréal et toute l'agglomération Montréal fait partie de la zone 8 de chasse. La zone 8 part du Mont-Rigo jusqu'à la frontière américaine à Montérégie. Ça monte un peu vers le nord. Oui, ça monte un petit peu vers le nord, mais les bars se la rendent ici, tout simplement. Ceci étant dit, Montréal est dans la zone 8. La chasse est permise. Pour un détenteur de permis, évidemment. Pour un détenteur de permis. Est-ce qu'elle serait légale? Sauf dans les grands parcs. Ceci étant dit, il faut prendre en considération qu'il y a des restrictions sur le... qui vient par la réglementation sur l'apport des armes ou la manipulation des armes à déchargement. On ne peut pas utiliser une carabine sur l'île de Montréal parce que les distances ne le permettent pas. Mais on pourrait, comme les chasseurs l'ont fait dans le parc, s'il y avait été à l'extérieur du parc... Il y aurait eu le droit de chasser à l'arc, s'il le dirait. À l'arc et à l'arbalète. OK. OK. Comme un arrondissement, on a très peu d'outils pour empêcher ça. Vous ne pouvez pas voter un règlement pour interdire la chasse sur votre territoire? Seulement le ministère de la Chasse et de la Pêche du Québec a ce pouvoir-là. Ça leur appartient. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est restreindre l'utilisation des armes qu'ils peuvent utiliser, comme, je pense, c'est Pierrefonds, l'arrondissement de Pierrefonds, qui a limité l'utilisation des armes à son strict minimum. D'accord. En terminant sur ce sujet-là, vous avez déclaré dans les médias il y a quelques semaines que ce problème-là ne pourrait pas se régler tout seul, le problème de la surpopulation des serres de Virginie. Que ça prend la collaboration autant de la Ville-Centre que des municipalités de la communauté métropolitaine. Est-ce que vous avez de l'écoute de la part de vos collègues des autres municipalités ou de l'extérieur de l'Île-de-Montréal? C'est une question très intéressante parce qu'on a formé un comité avec des représentants du ministère de la Chasse et de la Pêche du Québec, des biologistes du Biodôme de Montréal pour étudier les serres de Virginie et leurs habitudes, des gens des grands parcs de Montréal, des gens de tous les milieux qui s'intéressent aux serres de Virginie. Et on est en train d'étudier, voir les impacts véritables, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité du parc et qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver un maximum de chevreuils, de serres de Virginie. Parce qu'il faut comprendre que les serres de Virginie, dans notre arrondissement, c'est un plus. C'est une plus-value. On est en milieu périurbain, on n'est pas en ville, on n'est pas à la campagne, on est entre les deux, on adore ça, c'est beau. Mais par contre, ça a des avantages aussi. Il faut en limiter autant que possible les désagréments. Et ce qui est intéressant, c'est que là, présentement, on a redemandé au ministère de la Chasse de refaire un autre sondage, un autre relevé, pour savoir, puis comparer l'état du cheptel en 2014 puis celui de 2017, est-ce qu'il est à la hausse, à la baisse? Et là, on va pouvoir juger le degré d'intervention. Et à partir de ce moment-là, il y aura des actions qui pourront être prises. Ou pas. D'accord. Richard Gué, donc, vous êtes conseiller de ville pour le district de la Pointe-aux-Prairies, dans les livières des Prairies, Pointe-aux-Trembles. Merci d'avoir été là.